Le voici, le voilà, mon dernier pari public de l'année 2021. C'est un pari public pour ce week-end, comme d'habitude, dimanche. Alors je l'ai extrait des 5 paris pré-match que je vais placer et que j'ai envoyé dans mon club privé. Si jamais tu veux en savoir plus d'ailleurs sur mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Le pari que j'ai décidé d'extraire pour toi, de partager avec toi gratuitement, c'est en... Ligue 2 espagnole, dimanche 14h, Almeria contre Cartagena. Au niveau du classement pour ces deux équipes, on a Almeria qui est à domicile et qui en plus est en tête. 20 matchs joués, 14 victoires, surtout ça à l'avenir. Et Cartagena à l'extérieur ici, qui est une équipe de milieu de classement, 8e au classement. Là on descend à 9 victoires sur 21 matchs. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, le dernier match c'était... Attention c'était Cartagena-Almeria, donc Almeria en déplacement en août 2021. Avec une belle victoire, 1-3 à l'extérieur d'Almeria. Le match d'avant, alors bizarrement c'était aussi à l'extérieur. Donc là, oui bah en fait ok, on est sur la saison précédente. Donc ça c'était cette saison, le résultat de cette saison. La saison précédente, bon c'est déjà la saison précédente, autant prendre le dernier match. Mais si on regarde, c'était une victoire de Cartagena et avant un match nul. Alors aucune information au niveau des blessés. Je pense que comme c'est la Liga 2, c'est la deuxième division espagnole, c'est un peu plus difficile d'aller voir les blessés. J'ai essayé un autre site aussi, mais j'ai pas d'infos sur les blessés. Donc tant pis, pas d'infos sur les blessés. Alors je vais commencer par te montrer les résultats d'Almeria qui sont assez impressionnants à domicile. C'est pas pour rien que c'est la première équipe au classement, vu qu'à domicile sur 10 matchs, c'est 8 victoires et 2 matchs nuls. Donc super équipe à domicile Almeria. Cartagena à l'extérieur, c'est beaucoup moins bien vu que c'est 11 déplacements. Sur les 11 déplacements, on a 2 victoires, 2 matchs nuls et tout le reste. Donc ça fait 7 matchs, je dis combien ? C'est 7 défaites. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la cote d'Almeria, 1,62. En plus, avec l'indicateur de value sur Gold Profit, donc il y a de la value d'après l'algorithme de Gold Profit sur cette cote, il est rare que je place une victoire sèche à 1,62, si tu me connais. Je le fais pourquoi ? Première chose, il n'y a aucun commentaire à faire sur la performance à domicile d'Almeria. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais ce qui me conforte encore plus, ce qui est pour moi un gros second point positif, c'est la difficulté de Cartagena à gérer ses déplacements contre des équipes de première moitié de tableau. Ici, ce sont les déplacements de Cartagena. Tu vois qu'en fait, les quelques victoires et matchs nuls sont contre des équipes entre la 14e et la 22e place. Bref, des équipes qui n'ont vraiment pas le niveau d'Almeria. Mais si tu prends des équipes situées ici entre la 2e place et la 11e place, tu vois ici, ce ne sont que des défaites. Sans compter que le match allié, qui était à Cartagena, Cartagena a perdu aussi 1-3. Donc voilà pourquoi je rentre sur la victoire sèche d'Almeria. Attention ici, je sais que ce n'est pas exactement le même pari que j'ai envoyé dans mon club privé. Donc si tu es membre de mon club privé, ne place pas ce pari en plus évidemment. Tu choisis l'un des deux. C'est avec un risque différent. Tu es libre de choisir un des deux, mais surtout ne pas placer les deux. Sinon c'est une trop grosse mise, une trop grosse exposition sur un même match. Au niveau des cotes du coup, pour la victoire d'Almeria. Ici on a le 1,70 en fait, c'est une cote B de fer. Si je regardais Bookmaker.com ici, en moyenne, on est à 1,59. Sur Pinnacle, 1,60. Très bonne cote. Et sur, j'ai été voir sur OrbitX, qui est en fait B de fer, la même cote, on est à 1,62. Donc équivalent à Pinnacle. Vu qu'il faut savoir que sur OrbitX ou B de fer, tous les betting exchange en général, la cote est brute avant commission. Sur OrbitX, c'est une commission de 3%. Donc le 1,62 en net est équivalent à 1,60, 1,61. Disons 1,60. Donc bref, Pinnacle ou B de fer, OrbitX, super comme cote pour moi, pour les stats d'Almeria. Dis-moi, toi, ce que tu penses de ce pari. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu penses aussi qu'il y a de la value dans la cote d'Almeria ? Ce serait intéressant d'avoir ton avis. Laisse ton avis en commentaire. Si tu es pour le pari pré-match, place un like. Si tu es contre, place un dislike. Au niveau de la mise, comme d'habitude, entre 0% et 2%, 2% de ta bankroll au grand maximum. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce pari public. Je te remercie de m'avoir suivi tout le long de l'année 2021. Ça m'a fait très plaisir. De plus en plus de personnes me suivent. Et j'espère que cela va continuer en 2022, que je pourrai te fournir, te donner encore plus de conseils pertinents pour que tu t'améliores encore et toujours d'année en année, que 2022 te rapporte pas mal de profit dans les paris sportifs et évidemment plein de jouets de bonheur dans ta vie privée. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter maintenant un excellent réveillon pour ce soir avec tes amis ou tes proches ou même tout simplement calmement à la maison. Merci et à l'année prochaine pour faire la blague de l'ours. pour faire la blague de l'ours. pour faire la blague de l'ours. pour faire la blague de l'ours.